Avant de débuter le webinaire, j'aimerais vous présenter donc notre conférencière et notre conférencier. Tout d'abord, Jonathan. Jonathan Mina enseigne au département de sciences humaines au Collège La Salle à Montréal depuis 2007. Jonathan détient une maîtrise en littérature anglaise de l'Université d'Alousie et un baccalauréat avec mention en arts libéraux et en littérature de l'Université de Concordia. Pascale, Pascale Warnrose, enseigne au département de technique d'éducation spécialisée au Collège La Salle à Montréal depuis 2008. Elle détient un certificat de maîtrise en éducation de l'Université de Sherbrooke et une spécialisation en psychologie au niveau de la licence. La passion et l'intérêt de Jonathan et Pascale pour la pédagogie et l'utilisation de la technologie en classe les ont conduits à remporter le prix d'excellence en enseignement du Collège La Salle en 2018. Bravo à tous les deux. Ils ont reçu aussi une subvention de recherche SALTIS en 2017 pour la mise en œuvre de stylets intelligents en classe, de même qu'une subvention de recherche SALTIS en 2018 pour la mise en œuvre de la réalité virtuelle en classe. En 2020, ils ont reçu une subvention de recherche PREP, PREP, du ministère de l'enseignement supérieur du Québec, pour mener des recherches sur la mise en œuvre de jeux vidéo dans les salles de classe collégiales qui ont été publiées en juin 2022. Alors, je vous souhaite un bon webinaire, mesdames, messieurs. À vous la parole, Pascale et Jonathan. Merci. On va partager l'écran tout de suite avec son nom. C'est parfait. Donc, elle a fait les introductions, ça fait que ça nous s'est envoyé des petites choses, mais c'est bien que c'est vrai. Merci. Donc, bienvenue à notre présentation intitulée « Les jeux vidéo, la participation, l'empathie et l'apprentissage approfondi dans les cours de niveau collégial. » Alors, avant de député, on aimerait remercier nous aussi pour le soutien et l'aide venant du ministère de l'éducation et ministère de l'enseignement supérieur, le centre de documentation collégiale, l'association des collèges privés du Québec, l'ARC, la QPC et notre maison, notre institution, le collège La Salle. Alors… Donc, on s'est déjà présenté. Oui, mais juste pour mentionner, aujourd'hui, on va parler de notre bourse qu'on a gagnée en 2020, 2021, qui était de 87 000 $. Donc, aujourd'hui, ce sera le sujet de notre présentation. C'est un programme de recherche et d'expérimentation peut-être à l'achat. Oui. Alors, Nicole a fait une très bonne introduction sur notre parcours au niveau des outils technologiques qu'on a utilisés. Par contre, on voudrait juste vous amener à un site web. Si vous voulez voir notre recherche qui contient beaucoup d'informations, vous pouvez aller sur… cliquer sur ces liens-là puis pour retrouver notre projet de recherche, il est en français et il est en anglais. Donc, on a le contenu qui est là. OK. Je ne sais rien. OK. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Donc, le contenu de notre présentation d'aujourd'hui, on va parler du contexte des jeux vidéo. On va parler de notre projet de recherche, les objectifs, nos expérimentations, les résultats. Puis ensuite, le dernier point, ce sera… on va vous présenter un guide pour les professeurs. Donc, c'est un guide qui permet aux enseignants qui n'ont jamais utilisé des jeux vidéo de les repérer, de leur donner des points de repère pour pouvoir imprimer ça dans leur salle de classe. Donc, on va commencer par… ouais, par le contexte dans le fond. Donc, notre recherche porte sur les jeux vidéo comme tel, mais qu'est-ce qui nous a motivés justement à faire une recherche scientifique sur ce sujet-là? C'est parfait. Donc, notre contexte. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui nous a motivés justement à faire la recherche scientifique sur les jeux vidéo, dans le fond? Fait qu'on va regarder le contexte. Donc, le contexte, c'est… bien, premièrement, on a été très motivés parce que, dans le fond, les taux de succès de nos étudiants au cégep sont quand même assez basses. Donc, il y a un taux de décrochage assez énorme. Selon la Fédération des cégeps, en 2018, seulement 63 % des cégeptiens ont obtenu leur diplôme. C'est-à-dire que… puis, si tu sépares entre garçons puis… bien, entre hommes puis femmes étudiants, c'est 56 % pour les hommes et 67 % des étudiantes qui obtiennent leur diplôme. Donc, c'est très, très bas. Et c'est tellement inquiétant que l'enseignement supérieur, donc, le ministre Daniel McCann, dans le temps, elle a dit qu'il faut monter le taux. Donc, ils espèrent monter le taux de 64 % à 68 % cette année-là, 2023. On espère, on croise nos doigts qu'ils ont réussi. Fait que nous autres, dans le fond, une des motivations préoccupantes, c'était de trouver une façon de motiver nos étudiants, de les engager, surtout pour moi. Mon cours, il est en formation générale. Fait que la motivation est un petit peu moins pointue, disons, dans mon cours. L'autre chose qui nous ont préoccupés, c'est la popularité grandissante des jeux vidéo au Canada. Donc, jusqu'à date, ça, c'est vraiment des années de 2020, 23 millions de Canadiens jouent aux jeux vidéo. Ça représente à peu près 61 % de la population canadienne. Et vous serez surpris que l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo, c'est de 34 années et c'est dividé en 50 % femmes, 50 % hommes. Donc, c'est quand même assez égal. Pour l'âge de 6 à 17 ans, on parle de 89 % des étudiants qui jouent aux jeux vidéo et pour les adultes, 61 % des jeux. Et d'ailleurs, parce qu'on a vécu une pandémie assez impressionnante qui nous ont demandé de rester chez nous, ils ont fait des sondages justement sur l'attitude des personnes vis-à-vis des jeux vidéo pendant la pandémie puis pendant la fermeture chez nous. Puis, ils ont trouvé que 58 % des adultes jouaient plus aux jeux vidéo et 80 % des adolescents jouaient plus aux jeux vidéo. Et quand on leur a demandé est-ce que les jeux vidéo t'ont fait sentir mieux d'une façon émotive, d'une façon psychologique, 65 % des adultes ont dit que oui, ça leur a permis de communiquer avec du monde, c'est de faire un sentiment d'appartenance, dans le fond, qui était très, très nécessaire dans le temps. Et pour les adolescents, c'est 78 %. Donc, tout ça pour dire qu'on a d'autres statistiques là, mais c'est comme les genres de jeux, mais tout ça pour dire que les deux motivations vraiment préoccupantes pour nous autres, c'était vraiment d'intégrer, premièrement, comment on motive nos étudiants, donc on aimerait ça motiver puis créer plus d'engagement. Puis deuxièmement, est-ce qu'on peut introduire des jeux vidéo dans nos cours? Parce que c'est populaire, c'est des choses qu'eux, ils veulent faire, ils veulent jouer, ils veulent utiliser. Donc, si on l'amène dans notre cours, est-ce qu'on peut les amener à apprendre des choses? Donc, jeux vidéo plus cours de cégep, est-ce que ça peut marcher? Donc, avant d'embarquer dans notre recherche, on a fait quand même une revue littéraire et on a trouvé quand même qu'il y avait de la recherche dans ce domaine-là. Et voici nos trouvailles. Bon, point essayant. Donc, ce qu'on a vu, c'est dans la recherche actuelle, on peut voir qu'il y a des corrélations généralement positives entre l'apprentissage et l'utilisation des jeux vidéo. Donc, il y a un apprentissage qui se fait. OK, on va regarder ça un peu plus en détail par la suite. On a aussi remarqué que les jeux vidéo sérieux créent des sentiments d'apprentissage. Donc, les élèves, ils ont l'impression d'apprendre. Les jeux, aussi, il faut prendre en note que les jeux vidéo ne peuvent pas remplacer le professeur. Donc, c'est vraiment, le prof doit tout le temps être là pour guider l'élève lorsqu'il joue aux jeux vidéo. Fait qu'ITIC a écrit un article très intéressant sur ça. Fait qu'il faut garder ça en tête. Fait que ça, c'était des points très intéressants. Par contre, on a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de lacunes. Donc, la recherche portait très peu d'attention au niveau des stratégies et sur le comment faire pour implanter des jeux vidéo dans la salle de classe. Donc, on n'avait pas beaucoup de résultats sur ça. Il parlait, la plupart des recherches parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup des résultats d'apprentissage généraux au niveau des élèves. Puis, c'était au niveau primaire et secondaire. Donc, généraux dans le sens que, bon, les élèves, ils deviennent beaucoup mieux au niveau de leur perception. Mais il n'y avait rien au niveau de l'enseignant puis son objectif précis qu'il y avait pour faire apprendre son élève dans la salle de classe. Donc, son objectif, puis quand il implantait un jeu vidéo, est-ce qu'il y a un apprentissage qui se faisait? Donc, il n'y avait rien à ce niveau-là. Puis, la plupart, c'est ça, des jeux sont uniquement concentrés sur des jeux vidéo sérieux. Donc, Jonathan va nous expliquer un peu la différence puis c'est ça. Oui. Nous, on s'est concentré plus sur des jeux vidéo de divertissement. Oui. Donc, Pascale, tout à l'heure, elle a parlé justement des différences des jeux. Donc, nous, on a fait des catégories. Il faut s'entendre que ces catégories-là, ce n'est pas coulé en béton. Ça veut dire que c'est quand même des différences un petit peu arbitraires. Mais quand on regarde la recherche, c'est vraiment, ils savent aussi puis ils savent qu'ils se concentrent vraiment sur un jeu en particulier. Puis, il y en a même des recherchistes qui disent que ça serait vraiment le fun de faire de la recherche justement sur d'autres formes de jeux dont nous, on appelle les jeux du divertissement. Donc, c'est quoi la différence? Les jeux sérieux, dans le fond, c'est des jeux éducatifs. C'est des jeux qui sont créés par des recherchistes ou des scientifiques. Et dans le fond, ils veulent, ils ont un objectif en particulier. Puis là, ils créent justement un jeu autour de ça. Donc, ils font un genre d'emballage de jeux. Donc, un exemple qui est assez populaire, ça s'appelle Foldit. Puis, c'est vraiment un jeu où est-ce que tu prends des protéines puis tu dois les plier d'une façon très créative, originale. Et après ça, bien, les recherchistes, bien, ils vont regarder ça puis ils vont vraiment essayer de recréer ces protéines-là dans la vraie vie pour voir s'ils peuvent trouver des médicaments, mettons. Ou jeux de mots qui peuvent augmenter le vocabulaire des utilisateurs. Donc, beaucoup de recherches se portent sur ces formes de jeux-là, des jeux sérieux. Nous autres, ce qu'on a essayé de faire, c'est différent parce qu'il y a vraiment une lacune dans la recherche, c'est les jeux de divertissement. Donc, les jeux de divertissement, c'est vraiment conçu par des développeurs de jeux vidéo qui sont vraiment des professionnels. Ça fait qu'ils font vraiment une expérience très divertissante, très immersif, très engageante. Donc, un exemple de ça, ça serait Tomb Raider, Portal, Fortnite. Vraiment, c'est des expériences qui sont beaucoup plus attirantes pour les utilisateurs parce que c'est vraiment des expériences polies. Donc, nous, on s'est vraiment axés sur ce genre de jeu-là, puis on s'est posé la question, est-ce qu'un prof peut choisir parmi plusieurs jeux dans les jeux de divertissement? Est-ce qu'il peut l'apporter dans notre cours? Puis, est-ce qu'il peut les amener à apprendre quelque chose de précis pour notre cours vis-à-vis les compétences de nos cours? Donc, je sais que c'est beaucoup de mots, mais dans le fond, c'est ça le noyau de notre recherche. Le pont entre, dans le fond, le jeu sérieux puis les jeux de divertissement. Bien, si tu regardes l'industrie de jeux vidéo comme telle, Ubisoft, il y a une grande... Bien, un grand... C'est une grande compagnie. Même à Montréal, il y en a une, une franchise qui est ici. Ils sont responsables d'un jeu qui s'appelle Assassin's Creed. Puis, dans le fond, si vous n'êtes pas familier, mais Assassin's Creed, c'est un jeu où est-ce que tu peux te promener dans une récréation virtuelle de périodes très importantes. Donc, le grec, l'Antiquité grecque, l'Égypte, l'Antiquité d'Égypte, ainsi de suite. Puis, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de prendre leur jeu de divertissement qui avait des missions un petit peu farfelues, assez violentes. Puis, on dit, bien, regarde, on va ôter toutes les missions, puis on va juste faire une mode où est-ce qu'on peut se promener, puis on peut rencontrer des mondes qui vivent dans ce monde virtuel-là. On peut apprendre sur la culture, la religion, l'architecture, l'art et tout ça. Fait qu'ils ont créé ce qu'on appelle le Discovery Tour. Puis, laisse-moi te le dire, c'est très, très bien recherché. Fait que c'est vraiment quelque chose de convaincant. Donc, nous autres, on n'a pas utilisé ce jeu-là, mais c'est un exemple d'une compagnie de jeux vidéo, de divertissement, qui voit les potentiels, justement, d'un jeu de divertissement pour l'éducation. On va vous montrer un petit peu un trailer, juste à quoi que ça ressemble, parce qu'on a des profs au secondaire qui l'utilisent, bien, pas nous autres, mais au Québec. Il y a des profs au secondaire qui l'utilisent, et je crois que ça peut être quand même une expérience assez intéressante. C'est un projet d'apprentissage d'éducation d'ancienne Greece. Il est un sujet du Nether pour nousependant est le cas sur du deposits, du monde de cosmét sizing, du monde d'archeologie et du monde de jeux vidéo. Des côtés sur l'attapille souvent d'ammailler et d'être au monde du jeu, est un Началось unique qu'on ne peut pas l'appliquer de tout autre. Le monde est ouvert à vous. Le Découvre Tour de l'Ancien Grèce est le deuxième opus de cette nouvelle franchise. C'est le résultat des développeurs qui voulaient réutiliser le monde de Assassin's Creed pour créer un deuxième outil pour les gens à apprendre dans le milieu de la vidéo. Le Découvre Tour était un rêve pour nous, c'était génial, mais nous voulions faire plus. Nous voulions améliorer l'expérience et nous voulions être plus accessible à plus de gens. Nous avons cinq différents thèmes qui vont vous aider à comprendre le temps de l'antiquité. Comme les villes familles, la vie quotidienne, la guerre, la politique et la philosophie, et aussi l'art, la religion et les mythes. Pour rendre le Découvre Tour accessible à plus de gens, nous avons changé un peu l'expérience. Nous avons le Découvre Tour, qui sont vraiment l'expérience de l'expérience du Découvre Tour. Ils sont accessibles dès le début, vous pouvez les jouer, vous pouvez l'interacte avec eux, mais ensuite nous allons profiter dans l'expérience. Nous avons le Découvre Sites, et ils sont vraiment stand-alone spots all over le monde, qui ont différents intérêts. Certains sont sur des montagnes, certains sont sous l'eau. Donc nous avons vraiment besoin d'explorer pour trouver les gens, qui est un nouveau type d'interaction que nous trouvons. Quand vous découvrez des sites, quand vous êtes interagé avec des tours, vous recevez des réunions. Ces réunions sont des monts, que vous pouvez passer avec, ou des avatours, que vous pouvez jouer avec. Il y a aussi des tour guides, qui ont un sens plus humain à l'interaction que vous avez avec les tours, et surtout avec les quizzes au final, qui sont très light-hearted et fun. Certains peuvent être intimidés par les quizzes, mais ils ne sont pas là pour vous donner un grade. Ce n'est pas obligatoire, mais ils sont super fun, et ils ont vraiment réunissent votre expérience d'apprentissage. Même si on n'est pas joueur, et qu'on n'a pas vraiment de talent en jeu vidéo, on est capable d'aller découvrir des choses de façon très simple, c'est très intuitif, très instructif aussi. C'est vraiment une dimension qui est intéressante, qu'on ne verrait pas peut-être dans d'autres médias en général. Nous sommes à travers un jeu vidéo et un produit scientifique. C'est vraiment important pour nous pour apporter les bons aspects des jeux vidéo dans le Discover Tour, mais aussi pour obtenir des feedbacks et des recherches d'un côté académique. Le jeu du KETIS c'est vraiment un outil innovateur. À un certain époque, on enseignait avec le cinéma, on le fait encore, on enseignait avec les romans, on le fait encore, avec le théâtre ou peu importe. C'est un outil supplémentaire qui vient se greffer à toutes les possibilités que l'enseignant peut utiliser dans sa pratique. Je pense que l'apprent c'est beaucoup sur l'agency. Quand quelqu'un dit qu'il faut apprendre quelque chose, il y a quelque chose de l'amour. d'un coup, d'un coup d'un coup. Donc, si nous regardons l'apprentissage et l'exploration, nous devons s'assurer que les joueurs puissent concentrer sur ce qui est intéressant pour eux. 10 ans, j'ai rêvé de construire quelque chose comme le Discover Tour, et maintenant, je vois que nous avons un produit qui est devant la ligne. Il n'y a rien comme ça sur le marché. J'espère que les gens apprennent de l'Agent Greece ce que les fascineraient parce qu'il y a beaucoup différentes choses pour qu'ils puissent sortir du jeu. J'espère que tout le monde a trouvé quelque chose qui résonné avec eux. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de potentiel dans ça, que les jeux de divertissement viennent dans le domaine de l'éducation, mais comme on vous a dit, il y a peu de recherches qui regardent justement l'impact des jeux de divertissement dans les classes, et c'est ça notre projet. Donc, c'est quoi notre objectif de projet? Notre objectif de projet était de déterminer si le jeu de divertissement pouvait, le jeu vidéo de divertissement pouvait être un support de matériel, de pédagogique, puis qui pourrait mener à un apprentissage qui est significatif. Donc, on a implémenté deux jeux vidéo, un dans le cours de Humanities, qui est l'équivalent de Philo, puis dans l'autre cours qui était le mien, qui était le cours intitulé Interaction et Communauté Culturenelle. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était on voulait créer un guide pour les enseignants afin de les aider à implémenter ce jeu vidéo dans la salle de classe. Donc, voici nos deux choses. On avait aussi fait deux expérimentations, et il y a une raison en particulier, on a fait ça pour exprès parce qu'on voulait justement sortir de le commentaire qu'on recevait souvent à travers les amis. Ben, dans ton cours, ça marche des jeux vidéo, mais dans la mienne, ça marche pas. Fait que nous, on voulait vraiment avoir un aspect multidisciplinaire à notre recherche. Donc, pour la première expérimentation, c'était dans un cours de Humanities. Je sais que parmi vous autres, vous avez peut-être beaucoup d'enseignants qui enseignent juste dans un cégep francophone. Donc, Humanities, ça vous dit un petit peu rien, mais si vous pensez à Humanities comme philo, c'est pareil. C'est dans la formation générale, puis c'est des cours de philo. Donc, on essaie de créer un esprit critique pour nos étudiants. Le jeu que j'ai utilisé, c'était le jeu Portal, et je voulais justement dans cette expérimentation-là mesurer s'il y a une différence entre le pensée critique avant que tu joues au jeu vidéo vis-à-vis après, et bien je définis le pensée critique par le taxonomie de Bloom. Et juste pour vous dire, au niveau de l'implantation du matériau, ce que j'ai fait dans le fond, c'est qu'une journée, j'ai apporté mes consoles, mes laptops, j'ai créé vraiment quatre places, quatre stations de jeu avec la télévision et ainsi de suite. Puis après ça, bien j'ai mis en groupe, il y a des étudiants qui ont apporté leur propre laptop, ils pouvaient faire leur propre station, puis ils ont commencé à jouer pendant deux heures. Après ça, ce que j'ai fait, puis j'ai aidé ceux qui ont eu de la misère parce que c'est pas tout le monde qui sait comment jouer à des jeux vidéo. Puis après ça, bien ils apportent le jeu, ils apportent pas mon laptop parce qu'ils achètent le jeu, ils apportent le, bien ils commencent à jouer ou ils continuent à jouer chez eux, OK, pendant deux semaines. Puis après ça, bien je fais le test. Donc c'est ça, l'expérimentation 1. Oui, pour l'expérimentation 2, c'était dans mon cours à moi, en technique d'éducation spécialisée, fait qu'ils ont joué le jeu Never Alone, Jamais Seuls, puis ce qu'on voulait mesurer, c'était le niveau d'empathie des participants. Donc, on l'a, puis c'est ça, exprimé en faisant référence à la culture inuite. Donc, on voulait voir si ceux qui n'avaient pas joué le jeu vidéo versus ceux qui l'avaient joué, si l'empathie serait plus grande dans le post-test, dans ceux qui avaient joué au jeu vidéo. Donc, on s'est basé sur l'écoute active de Carl Rogers. Donc, qu'est-ce que le jeu Portal? Donc, on va regarder un autre, un autre trailer, un autre bande d'annonces pour vous montrer. Vous allez voir que c'est un petit peu complexe. C'est un jeu 3D en première personne et l'idée de ça, c'est vraiment de résoudre des casse-têtes dans un monde en 3D. c'est des casse-têtes. Dans le fond, qu'est-ce que tu dois résoudre, mais il y a aussi une intrigue, une histoire qui représente une intrigue que je vais vous en parler un petit peu après. Donc, voilà le trailer. Welcome to the Aperture Science Enrichment Centre. Let's look at some of the challenges you'll face as a test participant. You may be required to perform simple tasks such as locating an exit. These simple tasks may be supplemented with insurmountable obstacles. Thanks to the Aperture Science Handheld Portal Device, the impossible is easy. Let's look at a real-world example. Certain objects may be vital to your success. If at first you don't succeed, you fail, and the test will be terminated. Wednesday. Remember our motto, there's a hole in the sky through which things can fly. At the Enrichment Centre, we believe that a highly motivated test subject can carry out rather complex tasks while enduring the most intense pain. So in case you don't make it through the testing, goodbye. This next test is impossible. Now you're thinking with portals. Well, yes, for those who don't play games, it can be complex. But in the fond, I'm going to explain a little bit the mechanics of the game, but also the intrigue of the game. So in the fond, the reason why I chose this game, it's because I wanted to make my students to understand why it's important to have an experience in terms of the information that we receive in our lives. so I made it read a story which is very popular. It's called L'Allégorie of the Caverne of Platon, which talks about the difference between the reality and the real and the believe. So, often they read this story but they don't understand why it's important for themselves. So, I found this game which leads to make an experience of someone who is really imprisoned in a caverne like in the history of L'Allégorie of the Caverne, but here, it's a laboratory and he tells the things that are not true. So, he believes and he has to have a criticism towards that. So, as you can see, the game is a 3D game. Yes, it's really the story, the intrigue that interests me. So, what is the game? Well, it's a woman who wakes up in a laboratory and says by a voice that you heard in the news that all it's sane, it's safe, it's here to help, it's just to do tests. Then, as you play, you understand that, it's not necessarily secure, the laboratory, and that the voice doesn't necessarily want to help. So, the goal of the game, it's really to try to get out from the laboratory to find or to see if there is a real world outside. And the idea of all that, is to test my users, to see if a group who doesn't play the video game, they make a questionnaire, to see if their response is less... Well, it's less criticism than the post-test, the group who played the video game. Well, Pascale, she found a game? Yes, it's the game Never Alone. So, I'll show you a little bit of an announcement and I'll show you a little bit more explanation about the game. I'll show you a little bit . Sous-titrage ST' 501 ... 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 carrément immergé, submergé par cette culture-là. C'est vraiment une belle expérience, une belle opportunité pour connaître cette communauté-là, mais aussi de comprendre c'est quoi leur culture et de peut-être même devenir un peu plus empathique envers eux. Pendant qu'ils jouaient à les deux jeux, dans le fond, on a créé des questionnaires qui portent sur les jeux et les thèmes parce qu'on voulait s'assurer justement que nos étudiants, surtout les personnes qui savent comment jouer à des jeux vidéo, de ne pas jouer trop vite parce qu'ils aiment ça, finir le jeu le plus vite possible, c'est comme une course. On veut, non, qu'il prend ton temps, puis comme fais attention à les détails, puis pose-toi des questions. On a créé vraiment des questions à discussion pendant qu'ils jouaient à des jeux vidéo. C'est un élément très fort, très important qu'on a trouvé dans notre recherche. Ça fait la différence, beaucoup de différence entre un apprentissage ou non par les jeux vidéo. Donc, c'est ça. Donc, vas-y. Pour la méthodologie. Donc, maintenant, on va vous présenter les résultats, mais il faut présenter quand même la méthodologie de notre recherche. Donc, pour l'expérience 1, donc c'est Portal Humanities, on avait 35 étudiants. On a séparé le groupe en deux groupes. Donc, il y aurait le pré-test, ça c'est des étudiants qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, qui ont fait un questionnaire, puis le post-test, qui ont fait le même questionnaire, mais après avoir joué aux jeux vidéo. J'avais deux questionnaires, le questionnaire psychométrique, puis le questionnaire à discussion. Donc, c'est quoi le questionnaire psychométrique? On va commencer par ça. Le questionnaire psychométrique, dans le fond, c'était un questionnaire qu'on a pris de la recherche, une autre recherche, qui s'est portée sur des jeux vidéo sérieux puis éducatifs. Puis, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les jeux vidéo sérieux qui peuvent amener un apprentissage doivent avoir des éléments nécessaires. On appelle ça des dimensions. C'est quoi ces dimensions-là? C'est un sentiment d'apprentissage, un sentiment d'engagement, un sentiment d'immersion, un sentiment de défi, puis un sentiment de compétence. Donc, ils ont essayé de mesurer justement comment les joueurs se sentaient quand ils ont joué à ce jeu-là. Puis, s'il y a des corrélations positives dans ça, bien, c'est que le jeu peut apporter à un apprentissage. Donc, il y a un potentiel. Fait que pour nous autres, c'était très important de démontrer si une portal a justement un potentiel éducationnel. La deuxième questionnaire, excuse-moi, questionnaire à discussion, ça, c'est un questionnaire qui, justement, qui mesurerait, bon, qu'est-ce qu'ils ont appris? Donc, je voulais voir l'esprit critique, s'ils ont appris plus un esprit critique. Donc, j'ai conçu sept questions différentes en total, puis chaque question portait sur un élément en particulier du taxonomie de Bloom. Donc, la première question, c'est à mesurer « remember », donc « understand », et ainsi de suite. Excuse-moi si c'est anglais, je suis un anglophone, fait que je me force beaucoup en français, mais c'est ça l'idée. OK? Donc, puis là, on a pris les réponses des deux groupes, puis là, on a codé les réponses, puis on a regardé s'il y avait plus de réponses sur-sujet qu'hors-sujet, dans le fond, dans une des groupes. Fait que c'est ça l'idée, et c'est ça la méthodologie. Pour l'expérimentation 2 du jeu « Never Alone », on avait 20 élèves dans le pré-test et 20 élèves dans, 16 élèves dans le post-test. Donc, on a utilisé trois types de questionnaires. L'indice de réactivité interpersonnelle. Ça se trouve ici. Ici. Donc, ce que ça fait là, c'est qu'on mesure, on essaie de mesurer le degré d'empathie. Donc, est-ce qu'il y a plus d'empathie dans, une fois qu'ils aient joué au jeu vidéo. Fait qu'il y a trois volets qui regardent l'empathie, puis c'est des questions. Donc, c'est un questionnaire qui est très bien réputé au niveau, dans la psychologie, dans le domaine de la psychologie. Puis, le deuxième questionnaire, c'était une situation de vie. Fait qu'on a créé un cas. C'est l'histoire d'Alicia qui vient de la communauté, qui vient de la communauté inutienne. OK, tiens. OK, donc. Non. Qui vient de la communauté, donc c'est ici. Fait qu'elle vient de la communauté inutienne. Fait qu'elle vient d'arriver à Montréal. Elle vient de commencer à l'école secondaire. Puis, il y a la TES qui fait une première rencontre avec elle. Fait que j'ai demandé aux élèves de créer un scénario, un dialogue. Puis, je leur ai demandé comment est-ce que vous feriez pour créer une alliance, OK, avec Alicia. Donc, vous pouvez utiliser toutes les techniques de relations d'aide, ce que vous voulez. Donc, on a donné ça dans le pré-test et le post-test. Puis ça, c'est vraiment bien parce que ça peut nous donner des indicatifs d'empathie s'ils font plus de références à la communauté inutienne. Et puis aussi, comme Jonathan a fait, on a aussi donné un test, un questionnaire psychométrique aux élèves dans le post-test. Donc, voici les trois questionnaires. Donc, oui, excuse-moi, c'est mon frère, mais IRI, puis psychométrique, puis situation de vie. Oui, voilà. OK. Donc, c'est quoi le… comment on a traité les données, traitement et analyse de données? Je vais zoomer un petit peu moins. Donc, pour le traitement et l'analyse des données, pour les questionnaires qui étaient à base, qui étaient quantitatives, on a utilisé un méthodologiste à l'externe, puis le logiciel qu'il a utilisé, c'est le RStudio. Fait que je sais que peut-être d'entre vous qui veulent faire de la recherche, donc on vous a mis un PowerPoint comme ça pour vous donner des informations sur les logiciels. Donc, c'est ça. Puis pour les questionnaires qualitatives, on a… c'est nous, nous-mêmes, qui avons codifié les questionnaires, puis on a utilisé le logiciel QDA Miner 6. OK. Donc, c'est quoi les résultats? Donc, on va regarder les résultats. L'expérimentation 1, je ne vais pas aller dans les détails, mais on se rappelle que la première questionnaire, c'est le questionnaire psychométrique pour démontrer si notre jeu a des dimensions qui amènent à un apprentissage pour les joueurs. Donc, c'est très important, puis ça nous aide à voir si nos résultats sont consistants avec les jeux vidéo sérieux, dans le fond. Et on a trouvé des corrélations assez élevées puis modérées dans plusieurs des dimensions. Et donc ça, déjà, ça a rime justement avec les données, avec les jeux sérieux. Et ça nous indique que Portal, oui, ça amène à un potentiel d'apprentissage. Pour les résultats, donc, quel genre d'apprentissage ils ont appris? Donc, est-ce qu'ils ont appris un esprit critique? Donc, on vous montre un petit peu les résultats. Donc, le pré-test, le groupe pré-test, on a regardé leurs réponses, puis on a codifié chaque mot pour voir si c'est sur-sujet ou hors-sujet. Et on a constaté que, puis je les ai mis en ordre, là, dans le fond, de understand ou mémoriser jusqu'à comprendre, bien, analyser, évaluer, puis créer. Et vous allez voir que le groupe post-test, donc juste après avoir joué aux jeux vidéo, ils ont des mots plus sur-sujet que hors-sujet comparé au pré-test. Donc, tu vois qu'il y a une différence. Les différences les plus prononcées, c'est dans la section appliquer et dans la section évaluer. Donc, ça veut dire que le groupe qui ont joué aux jeux vidéo, ils étaient capables de démontrer un esprit critique dans leur réponse. Donc, une réponse plus sur-sujet, dans le fond, qui démontre ces compétences-là, l'évaluer, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, les conclusions de tout ça, c'est que le set psychométrique, comme je vous ai dit, démontre que, oui, il y a un apprentissage possible dans les jeux vidéo de divertissement et il y a une pensée critique qui se fait par rapport aux groupes qui n'ont pas joué aux jeux vidéo. Je vais me poser une question. Oui. Oui, est-ce que le nombre de participants à l'expérimentation de Jonathan, le premier, était suffisant pour analyser des différences possibles entre les réponses des filles et des garçons? Ah, bonne question. Et même chose pour les résultats que Pascal va présenter par la suite. Oui, très bonne question. Donc, entre hommes et femmes, non, on n'en avait pas assez. Je remarque que, tu sais, il y avait quand même une façon, notre recherchiste, donc on a engagé une recherchiste, une méthodologiste, dans le fond, qui a regardé ça, il a dit, oui, il y a une façon, mais ça ne serait pas assez fiable parce que notre échantillon était trop petit. Mais les résultats qu'on vous donne, c'est vraiment parce qu'on pouvait, justement, notre échantillon, il était assez grand pour faire, justement, les résultats plus général, mais de les diviser entre garçons et filles, ça serait trop petit, effectivement. Fait que, tu sais, oui, on peut trouver des données, mais ça ne serait pas statistiquement significatif, là, dans le fond. C'est malheureux. Puis je peux vous dire aussi, juste vite, parce qu'on va continuer, mais c'est aussi, c'était vraiment dur de trouver des participants parce qu'il faut quand même respecter un code d'éthique. Fait que ça nous a pris, moi, ça m'a pris deux sessions, là, avec trois groupes différents pour, donc, j'avais trois groupes en knowledge, puis je les ai demandés gentiment, avec le plus d'éthique possible, là, tu sais, est-ce que vous aimeriez participer à cette recherche-là? Puis j'en ai trouvé juste comme 35, tu sais, parmi trois groupes. fait, ouais, c'est difficile, mais c'est ça, c'est une très bonne question en passant, ouais. On l'avait en tête pour le faire, mais c'était pas une possibilité. OK, merci. Bonne question. Expérimentation 2, excuse-moi. Donc, pour les résultats de l'expérimentation 2, lorsqu'on regarde le test d'empathie, qui est très connu en psychologie, lorsqu'on regarde le pré-versus le post-test, on peut voir qu'il y avait une différence qui était statistiquement significative de 4,5 %. Il y avait une augmentation d'empathie. Donc, ça, c'est très, très bien. On voit ça très peu dans des échappements. On voit ça très, on voit pas ça souvent, OK, un résultat aussi significatif dans un échantillon qui est aussi petit. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant à voir là-dedans. Par la suite, juste ici, lorsqu'on regarde le test psychométrique dans le post-test, on a vu qu'effectivement, il y avait des corrélations élevées, plusieurs, au fait, entre l'apprentissage d'engagement, l'apprentissage d'immersion, l'engagement d'immersion. C'était très significatif. Puis aussi, au niveau de, il y avait aussi une corrélation modérée entre compétence apprentissage, compétence d'engagement, compétence d'immersion. Donc, l'élève, effectivement, il y a la perception d'apprendre quand il joue à ces jeux vidéo-là. C'est intéressant. Oui. Donc, lorsqu'on regarde le questionnaire de situation de vie d'Alicia, peux-tu aller un peu plus ici? Je n'ai pas fini. Oui. Lorsqu'on regarde, on fait la comparaison du prix du post-test entre les valeurs et les croyances du TES, qu'est-ce que les élèves ont répondu. Lorsqu'on regarde aussi qu'est-ce qu'ils ont répondu par rapport aux clients, lorsqu'on regarde les valeurs et les croyances, on peut voir qu'il y avait une différence. Il faisait beaucoup plus de références à la communauté inutile dans le post-test versus le pré-test. Donc, c'est intéressant à voir. Donc, on peut voir que dans le catégorie 1, il y avait, tu sais, dans le pré-test, il faisait beaucoup de références à des compétences en relation d'aide. Donc, il parlait beaucoup de paraphraser, reformulation, des petites techniques de relation d'aide. Il y avait moins de références faites, si vous regardez la bande orange, au niveau de la culture inutienne. Alors, si on regarde dans la catégorie 2, on peut voir qu'il y avait une plus grande référence faite au niveau de la culture inutienne dans le post-test versus le pré-test. Il y avait moins de références faites au niveau des techniques de relation d'aide. Donc, on peut voir qu'il y a comme une différence qui se fait là lorsqu'on a fait le codage de cette situation. Et là. Oui. Oui. On continue. Oui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça démontre que Never Alone amène les participants à sentir qu'ils ont une perception d'apprentissage et que oui, il y a des indications qu'il y a une augmentation d'empathie une fois qu'ils aient joué au jeu Never Alone. OK. Donc, on a fait une dernière chose puis après ça, on regarde le guide. Promis, promis, promis. Mais on a fait quelque chose d'important. J'ai dit au début qu'on voulait un aspect multidisciplinaire dans notre recherche. Et justement, on a utilisé le questionnaire psychométrique qui était pareil entre les deux expérimentations. On a demandé à notre méthodologiste qui est beaucoup plus compétent avec les numéros que les autres et les statistiques. est-ce qu'on peut justement arrimer ces deux groupes-là ensemble pour voir s'il y a des corrélations intéressantes? Vous vous rappelez que le questionnaire psychométrique, c'est vraiment une indication si le jeu de divertissement peut apporter un potentiel d'apprentissage. Et effectivement, il a dit oui, c'est possible de le faire. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé des corrélations très élevées dans presque toutes les dimensions sauf, je dirais, quelques-unes, mais vraiment, c'est fort, 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 fort. Fait que ça veut dire dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien, est-ce que tu... OK. Bien, Portal et Never Alone, dans le fond, même si c'était des jeux différents avec des cours différents, l'expérience, le potentiel d'éducation est là. Donc, peu importe la différence entre nos cours, le jeu, les jeux de divertissement peuvent amener un apprentissage et malgré la différence que, justement, que Pascal a utilisé un jeu quand même assez 2D, on va parler de la différence, mais c'est comme un Mario, là, où est-ce que tu cours de droite à gauche? Puis moi, j'ai utilisé un 3D. Fait que malgré même ça, on trouve quand même des résultats comparables. Il y a eu une augmentation d'empathie envers la culture inimitienne pour Pascal. Et pour moi, le pensée critique, c'est aussi une augmentation assez intéressante statistiquement envers ça. Donc, voilà, ça, c'est nos résultats. On va dire des commentaires. Oui, un commentaire au niveau du jeu vidéo Never Alone. Voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit un commentaire qui est en français. Je vais vous lire. Le jeu vidéo est intéressant. Les petits documentaires, on peut répérer des choses à partir des documentaires. On sait quoi remarquer et retirer profit. Ce que j'ai aimé dans ce jeu est que je suis entrée complètement dans ce jeu. Au niveau des valeurs, on en apprend beaucoup. L'entraide et la persévérance de la petite fille. J'ai jamais imaginé à travers le jeu vidéo, j'allais connaître une autre culture, des valeurs. J'ai jamais pensé apprendre de l'histoire à travers un jeu vidéo. Donc, c'est assez parlant par lui-même. Oui, puis on a eu plusieurs. Il fallait vraiment choisir. Oui. En tout cas, je pense que celui, c'est vraiment le plus global, dans le fond. Donc, c'est quoi les limitations de notre recherche? Donc, on a des limites, c'est sûr. C'était une expérimentation. Bien, c'était, dans le fond, c'était une recherche expérimentale. C'est-à-dire que, dans le fond, on voulait justement tenter le terrain. dans le fond. Fait que, ce qu'on aimerait faire pour une autre recherche, ça serait vraiment d'élargir notre champ de recherche pour inclure plus de programmes, surtout les programmes en sciences, sciences naturelles, programmes techniques, sciences de la santé. Il y a plusieurs jeux qu'on peut utiliser pour ça. Il serait aussi pertinent d'examiner les risques. Il y a des risques dans les jeux. Il y a des problèmes de dépendance possibles qui se passent. C'est un petit peu comme le casino. où il y a peut-être des valeurs qui ne sont pas nécessairement productives, constructives pour nos étudiants. Et ça, ça serait vraiment quelque chose à regarder. Donc, c'est quoi les risques potentiels? Et finalement, le troisième, ça serait d'expérimenter avec un plus grand nombre de types de jeux. Dans le fond, on est en train de parler à quelques personnes. un petit peu, il y a une, c'était à l'université en Singapour, admettons. C'est un prof qui, justement, c'est un prof qui enseigne en business, donc, comment on dit ça, économie, je ne sais pas, comptabilité, je ne sais pas. En tout cas, puis lui, il utilise un genre de système de simulation où est-ce qu'il y a un budget puis plein de choses comme ça pour justement simuler une vraie circonstance, une vraie compagnie puis comment qu'on peut construire un budget en arrière de ça ou un bilan dans le fond. Ça peut être vraiment intéressant de mesurer justement l'apprentissage envers ces jeux-là. Donc, voilà, ça, c'est notre recherche comme telle. Ouf, c'était fini, après un an et demi de travail, c'est fini, mais on a fait une autre chose, c'est un guide pour les profs, ça, c'est notre cadeau pour la communauté de professeurs. On voulait vraiment faire quelque chose comme ça. fait qu'on a fait une guide et je l'ai donnée à Nicole. Donc, Nicole, occupez-sez, vous l'avez, vous avez le guide en français puis en anglais et j'imagine tu peux les donner là aux participants si vous le voulez, mais on va parler un petit peu des guides puis un petit peu des recommandations pédagogiques qu'on peut vous donner vite, vite, vite pour vous montrer peut-être si vous êtes intéressés comment vous pourriez le faire dans le fond. Donc, c'est ça, dans le guide vous allez avoir cinq points qu'on a élaborés. Donc, le premier point c'est de se concentrer sur un objectif d'apprentissage précis. Le deuxième point c'est d'utiliser des ressources en ligne lors de la recherche d'un jeu vidéo correspondant à votre objectif d'apprentissage. Jouez au jeu vidéo vous-même et vivez votre propre expérience. C'est très important parce que, tu sais, si vous ne jouez pas au jeu puis qu'il y a des petites surprises en classe, vous voulez un petit peu éviter ça puis aussi bien comprendre si ça rime avec votre objectif d'apprentissage. Numéro quatre, évaluer les cinq dimensions sur lesquelles les jeux vidéo que vous choisissez peut exercer une influence sur des joueurs. Donc, on a aussi créé un questionnaire à partir de ces sous-catégories-là parce que c'est important de faire une évaluation puis il y a plusieurs enjeux. Tu sais, quand on regarde un documentaire, il n'y en a pas autant. Tu sais, tu regardes le contenu puis tu dis « Ah, ça c'est bon pour mon cours, je vais prendre ce documentaire-là, je vais montrer ce segment-là, c'est important. » Mais au niveau du jeu vidéo, il y a plusieurs volets qu'il faut prendre en considération puis pour dire que oui, c'est bon pour mon cours ou non. Donc, il y a le temps requis, le contenu du jeu vidéo, le contexte, la structure et la mécanique du jeu qu'on va vous montrer un peu par la suite. Puis aussi, très, 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 très important d'élaborer des questions d'observation puis demander aux élèves d'y remplir ou d'avoir des discussions par rapport au jeu vidéo. Très important, c'est un support pour l'élève. On n'envoie pas l'élève jouer au jeu vidéo puis on verra bien. Il faut vraiment, vraiment que l'élève soit bien guidée et encadrée pour qu'il y ait un apprentissage qui est significatif. Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas un remplacement. Non, non, ce n'est pas un remplacement. Juste vite pour le dire pour le cinquième niveau, si j'allais le dire après, mais juste, je suis allée, tu sais, j'étais à ACFAS puis il y avait une genre de série de conférences. C'était des profs d'histoire qui ont utilisé Assassin's Creed justement dans leurs cours au secondaire puis même à l'université. mais leur expérimentation, c'était vraiment que le prof s'élimine complètement de l'équation. Il part puis il laisse avec des questions des étudiants jouer à le jeu vidéo puis apprendre sur la culture, admettons, de grec de l'antiquité. Puis ils ont trouvé clairement que non, ça ne marche pas. Ce n'est pas une substitut pour un prof, que le prof, c'est nécessaire pour synthétiser justement tout ça. fait que notre recherche ne voulait pas mesurer ça. On sait déjà si la réponse est claire. Les jeux vidéo ne peuvent pas remplacer les profs. Fait que les profs doivent jouer une rôle super importante et dans notre expérimentation, on a joué une rôle super importante. On non seulement fait des questions de discussion, mais on est là dans le cours puis on les gagne puis on parle puis on les fait, on fait des commentaires. Oui, mais j'ai une question. Donc, dans vos cours, vous les introduisez les jeux vidéo d'après ce que je comprends. Oui, oui, oui. Tout à fait. Dans le fond, quand on a fait notre expérimentation, ça faisait des années même avant l'expérimentation. Ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on fait des PlayStation, vraiment avec une télévision une console, une laptop, des manettes qui, on a 4-5 dans le local puis les étudiants peuvent utiliser leur propre laptop s'ils veulent. Pour mon cours, à moi, c'était le cellulaire. Ils pouvaient aussi amener leur cellulaire, télécharger le jeu vidéo puis jouer sur leur cellulaire. Puis on avait des fils puis tout ça puis on faisait ça projeté sur les murs. Fait que là, il y avait des groupes qui étaient ensemble puis ils jouaient aux jeux vidéo en regardant sur, projeté sur le mur puis ils étaient ensemble. en collaboration. Oui, oui, c'est super. C'est comme, moi, je trouve que c'est comme, c'est important. Si tu veux que ça marche, tu as besoin de faire ça. Est-ce que c'est, si on comprend que ça, non pas trop, là, si ça dépend du jeu, si ça se trouve sur un tablette, bien, tout le monde a des tablettes, tout le monde a des cellulaires. Fait que ça peut se faire quand même assez facilement. Ça devient un petit peu plus compliqué si c'est vraiment un jeu robuste, tu sais, comme Poitou, puis là, j'avais besoin vraiment de brancher plein de choses. mais même à ça, j'étais capable puis mon profession, ce n'est pas le technicien. Fait que je suis capable. Oui, je sais comment faire, mais ça se fait, ça se fait. OK, merci. Merci. Bonne question. Oui, donc, juste pour, donc, on va commencer par la première, la première des choses. Fait qu'on a dit les stratégies, les cinq, mais on va juste te donner un petit peu plus de détails. Donc, dans le guide, on parle, donc, la première, donc, c'est vraiment d'établir un objectif clair. Ça, c'est super important. Donc, établir un objectif clair. Donc, comme prof, tu ne dois pas juste comme mettre ce matériau-là, comme ça. Tu sais, si tu choisis un film, c'est parce que tu as un objectif clair. tu veux que les éditions apprennent quelque chose. Fait que c'est la même chose, ouais. C'est la même chose pour le jeu. Donc, pour moi, admettons, mon objectif, c'était vraiment de les faire vivre l'expérience d'un prisonnier dans une caverne, dans Alléglorie de la caverne. Parce que je veux justement qu'ils comprennent l'importance de l'esprit critique. Pour Pascal, c'était... Moi, c'était les valeurs et les croyances et de comprendre la culture qui était inutienne. Et ce jeu-là, c'était vraiment bien parce que l'histoire contextualisait bien, très, très bien cette réalité-là. Puis aussi d'augmenter l'empathie. Oui. Qu'ils soient plus empathiques et ouverts à différentes communautés. Oui. Puis après ça, les ressources online, donc les ressources Internet, on a des suggestions. Vas-y, ouais. Ah oui, pour les ressources et les stratégies en ligne, une des stratégies... Pour trouver un jeu. Pour trouver un jeu, on a trouvé un site Internet qui s'appelle commonsensemedia.com. Ça, c'est très intéressant parce que tu peux classifier ce qui t'intéresse. Donc, tu peux mettre un crochet si tu veux que ton jeu vidéo soit éducationnel, si tu veux qu'il soit concentré sur les mathématiques. Puis, en tout cas, puis il va te sortir les jeux. OK? Puis une fois qu'ils sont sortis, bien, tu peux faire la sélection. Puis quand tu cliques dessus, quand tu cliques dessus, tu peux voir qu'il y a des parents et des enseignants qui ont fait des critiques au niveau du jeu vidéo. Donc, tu as comme un petit paragraphe sur ça. Puis aussi, ils te disent le degré de langage. Est-ce qu'il est bon? Il est mauvais? Est-ce qu'il y a beaucoup de violence ou non? Est-ce qu'il y a de l'alcool? Tu sais, toutes les choses qui sont importantes à savoir, je pense, lorsqu'on enseigne un cours et qu'on va présenter ça à nos élèves. Je pense que si tu ouvres une compte, c'est gratuit pour les profs. En tout cas, ça a l'été. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'est vraiment le fun parce qu'avant, je paye pour ça. Puis c'est pour les femmes aussi. Oui. Les parents, ça peut t'aider aussi. Oui. On s'en sert. Aussi, lorsqu'on regarde, quand vous voulez faire l'achat, il y a beaucoup de plateformes que vous pouvez trouver. Celle qui est la plus commune, c'est Steam. Donc, Steam, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur catégorie puis faire de la recherche puis cliquer sur ce qui est plus pertinent pour vous ou vous pouvez mettre des mots-clés dans le moteur de recherche puis ça va sortir toute une série de jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit extrait du jeu qui est représenté en bande d'annonce. Ça fait que tu as comme une idée c'est quoi le jeu vidéo. Puis en même temps, ils font une petite critique aussi ou un petit critique ou un sommaire de c'est quoi le jeu vidéo. Donc, une autre source que je vous recommande plutôt que juste des façons de chercher pour des jeux, il faut quand même avoir un intérêt aussi dans le monde des jeux vidéo puis l'industrie un petit peu. Donc, il faut lire un petit peu, aller sur des sites web. Donc, moi, j'ai quand même des exemples en anglais, mais il y en a en français Jeux France, je pense. Il y en a quand même en français. Je vais essayer de vous donner un liste si vous voulez vraiment. Je vais chercher. Mais dans le fond, c'est Game Informer, Kotaku, Distractoid. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que souvent, il y a des articles puis ce n'est pas juste des critiques d'un jeu sur ces jeux vidéo-là, ces sites web-là. C'est vraiment, il y a des fois des articles qui portent sur un thème d'un jeu qui est intéressant. Tu sais, admettons, c'est la portraiture des femmes dans les jeux vidéo, admettons. C'est comme la relation entre genre, tu sais, donc, ainsi de suite. Fait que si je lis ces articles-là, bien, ils mentionnent des jeux qui sont vraiment intéressants que moi, je ne connaissais pas. Fait que là, je m'en vais puis c'est là où est-ce que je cherche mes idées. Je te donne un exemple comme ici, il y avait un article sur Kotaku qui disait « Tell me why it's free during Pride Month. » Donc, « Tell me why ». Moi, je ne connaissais pas ce jeu-là. C'est un jeu de dialogue, dans le fond, qui vit dans la vie d'une femme, mais qui s'explore, qui n'a pas une identité nécessairement fixe encore. Fait qu'elle se découvre, dans le fond. Et il parle justement des thèmes de ce jeu-là. Fait qu'après ça, bien, je suis allé regarder le jeu, j'ai regardé les critiques, puis j'ai vu que oui, ça peut être vraiment intéressant pour un cours, admettons, qui regarde la sexualité, admettons, « Gender and sexuality studies » ou la psychologie ou ainsi de suite. Fait que c'est vraiment, c'est là où est-ce que je cherche mes idées. Donc, on recommande que tu fréquentes ces sites web-là. Et après ça, bien, il faut jouer à le jeu toi-même. Bon, prends le temps de jouer au jeu. Ouais, ça, c'est ton devoir, OK, ton devoir, c'est de jouer. Mais jouer au jeu, mais toujours en gardant l'esprit que tes étudiants, ça va être quoi leur perspective, tu sais, en jouant à ce jeu-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont remarquer puis en quoi ça a lien avec mon cours, avec mes objectifs d'apprentissage. Est-ce que c'est évident ce qu'ils vont ressortir? Si c'est pas évident, bien, il faut faire des questions qui les amènent justement à découvrir les thèmes cachés de leur expérience, tu sais. Fait qu'il faut vraiment avoir un esprit un petit peu métacognitive, tu sais, pour voir comment le jeu peut entrer dans mon cours, OK. Mais on fait ça, c'est pas compliqué, là, on fait ça pour les films aussi, on fait ça comme, moi, je suis des fois prof de littérature, j'enseigne en littérature, quand je choisis mes livres, bien, je les lis, mes livres, puis, tu sais, je réfléchis comment je peux aborder les sujets, puis, tu sais, et ainsi de suite. Mais c'est un petit peu pareil, là, dans le fond. Voilà. Donc, là, on va parler des facteurs que Pascal a parlé. Oui, c'est ça, donc, c'est un facteur, les facteurs, les cinq facteurs pour choisir un jeu vidéo. Donc, on a créé un questionnaire à partir de ça, mais juste pour vous expliquer un peu en quoi consistent ces facteurs-là. Fait qu'on va descendre ici. Oui, tout de suite, oui. Donc, le temps requis pour jouer au jeu. Donc, si votre jeu vidéo est très, très long à compléter, donc, il serait important de parler aux élèves et de leur dire de passer pas plus qu'une demi-heure à une heure de temps à jouer à ce jeu vidéo puis de prendre des pauses parce qu'on a remarqué dans la littérature que si les élèves se mettent à jouer beaucoup, beaucoup d'heures, il y a une dépendance qui pourrait se créer à ce niveau-là. Aussi, d'éviter aussi des systèmes de récompense qui sont aléatoires. Donc, il faut vraiment faire attention aussi parce que ça aussi, ça peut créer un peu de la dépendance à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le facteur A à prendre en considération. Le contenu du jeu vidéo. Donc, quand on parle du contenu du jeu vidéo, on parle de l'histoire. Donc, l'histoire, c'est quoi le contenu de l'histoire? Fait qu'il y a certains jeux vidéo où est-ce que le but, c'est de se rendre sur une île puis en tuant plein de monde. OK? Fait que ça, il n'y a pas beaucoup de contenu d'histoire. Mais si on regarde, par exemple, le jeu Never Alone, mais là, ça, ça devient très, très intéressant. Donc, le contenu de l'histoire, pour moi, il est très, très pertinent puis serait très, très bon pour mon cours pour X raison parce qu'il y a les valeurs, les croyances, etc. Mais chaque jeu vidéo a une histoire puis il faut la regarder pour voir si ça s'arrime bien avec votre cours. Voilà. Donc, un autre, c'est le contexte du jeu. Donc, c'est pas tout à fait le contenu du jeu. C'est un petit peu différent. C'est la façon dont ils vont jouer à le jeu vidéo. Donc, ça veut dire que si c'est un jeu avec un joueur, bien, ça va être une expérience assez différente qu'un jeu avec deux joueurs. Le jeu avec deux joueurs, bien, ça serait plus, c'est, dans le fond, plus, comment on a dit ça, coopératif, dans le fond. Tandis que le jeu avec un joueur, ça serait moins comparatif. Donc, vous pensez vraiment à le contexte du jeu puis les règles en arrière de ça. C'est quoi les règles? Donc, le jeu te permet de faire certaines choses ou te permet pas de faire certaines choses. Il faut se dire que même mon jeu qui est Portal, c'est un jeu d'un joueur, comme prof, moi, je peux aussi créer des règles. Je peux dire, bien, OK, même si c'est un joueur, on va se mettre à deux ou trois personnes puis il y a un ou deux qui vont regarder l'autre personne jouer. Ils vont faire des commentaires, ils vont faire des remarques. Puis, si l'autre peut pas surmonter un défi, bien, l'autre peut l'aider. Ça devient justement une expérience collaborative, même si c'est un jeu d'un joueur. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, puis pour le jeu Never Alone, c'était très intéressant de les faire jouer en collaboration parce que ça menait les joueurs, les élèves, à voir comment il y avait de l'entraide qui se créait. Puis, dans le jeu Never Alone, c'était une des valeurs qui était préconisée au niveau du Renard et de Nuna. Donc, dans le jeu vidéo, ça devenait réel pour eux puis ils vivaient l'expérience de la collaboration et comment c'était important d'avoir de l'entraide. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai. Donc, en jouant au jeu, ils ont fait l'expérience du valeur culturelle des Inuits. En tout cas, la structure du jeu, ça, dans le fond, c'est quel type de jeu? Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de jeux 2D puis 3D, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais il faut se dire que les jeux de l'UD, c'est comme les jeux de Mario, comme Never Alone aussi, de droite à gauche, c'est beaucoup plus facile à contrôler pour les étudiants que des jeux en 3D. Fait qu'on parle d'un apprentissage qui doit se faire dans les jeux de 3D, fait que c'est pour ça aussi que c'est important de jouer aux jeux vidéo dans vos cours, prendre deux heures, parce qu'il y a certains étudiants qui vont avoir de la misère avec ça, fait qu'ils doivent apprendre comme une bicyclette comment contrôler les choses avec une manette ou un clavier puis une souris, ainsi de suite. Cependant, en revanche, les 3D, les jeux en 3D sont beaucoup plus immersifs souvent puis engageants puis l'engagement est plus haut souvent, tandis que les jeux 2D, c'est moins immersifs puis engageants en général. Fait que, tu sais, il y a quand même... ses avantages puis ses désavantages. Puis l'autre, je pense que c'est le dernier facteur. Oui, la mécanique. Oui, c'est la mécanique. Comment ils vont contrôler le jeu? Est-ce qu'on a besoin de manettes? Donc, de manettes aussi ou on a besoin de clavier, de souris, on a besoin d'un touchscreen. J'ai mis le manette de Nintendo. Je ne sais pas s'il y a assez des vieux dans les années 80 ou début 90, mais vous allez reconnaître ce manette-là, c'est sûr. Fait que c'est ça. Comment on va jouer au jeu vidéo? La manipulation. La manipulation. Fait qu'on a créé... Oui, fait que là, à partir de ces cinq facteurs-là, on a créé un questionnaire pour les enseignants pour voir, pour évaluer et voir si le jeu vidéo qu'ils ont choisi en est un bon ou non. Donc, on a tous les facteurs, on les a tous mis là-dedans. Fait qu'ils sont tous là, les... Dans le guide. Oui, c'est dans le guide aussi que vous allez recevoir. Donc, c'est comme propre. Vous pourriez utiliser ce tableau-là comme un genre de plateforme pour justement évaluer ces dimensions-là. Donc, c'est à vous de l'utiliser. On a une version anglaise puis une version française aussi. puis, bien, on a parlé des questions d'observation, fait que je n'ai pas besoin de répéter. C'est super important. Réfléchis. Prends le temps de réfléchir à des questions pertinentes pour guider vos étudiants. Donc, voilà. On est attendu à 12h et 11h. Ça fait qu'on a fini. Bien, 4 minutes puis on a mis des questions. Fait que voilà, c'est fini. Il n'y a pas de questions en tant que telles parce que c'était très clair puis c'était très intéressant. Mais je voudrais spécifier que Stéphane Pouture, qui est coordonnateur des programmes de sport électronique au cégep de Tedford, mentionnait d'aller voir justement les responsables de sport électronique dans les collèges. Il y en a parce qu'ils sont d'excellentes ressources pour nous aider à travers les minders, dit-il, sur les jeux vidéo en tant que telles. Donc, ça peut s'avérer une ressource intéressante et avec les critères que vous proposez pour évaluer la pertinence du jeu vidéo, bien, ça peut être vraiment intéressant d'avoir à ce moment-là et en plus, en ayant le guide, je pense que les personnes qui ont participé à cet atelier peuvent s'enorgueillir de dire qu'ils ont toute l'information en ce qui concerne justement le recours aux jeux vidéo. Il y a Stéphane aussi d'ailleurs qui pose la question suivante. Dans les types de jeux 3D, est-ce que vous avez expérimenté des troubles physiques tels que la perte du sens de l'orientation, malaise au cœur de la part des participants? Oui, bonne question. Donc, oui. Donc, pour Pascal, ce n'était pas un problème parce que c'est un jeu 2D. Oui, oui, oui. Donc, j'avais, bien là, tu sais, ça fait quand même 8 ans, excuse-moi, ça fait 8 ans que je fais ce projet-là à chaque session. Fait qu'on parle de 16 sessions. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même. Fait qu'il y a une occasion où est-ce qu'une étudiante était tellement, elle avait tellement de mal de, comment on dit ça, c'est comme le vertige, que je pense qu'elle a même, tu sais, elle a vomi, dans le fond. Elle a vomi. Fait que ce que je recommande fortement, c'est que premièrement, moi, j'ai choisi un jeu qui est assez vieux de 2007. puis tout de suite, quand il joue dans mon classe, je les fais baisser les graphiques. Je sais, je ne veux pas être trop technique, mais il y a une façon de baisser justement les graphiques pour que ça roule beaucoup, beaucoup mieux puis beaucoup plus fluide. Le problème avec le sentiment de, le vertige dont on parle, c'est parce que, dans le fond, les images, ça va vraiment trop bas. Donc, on parle de, par seconde, 30 images, admettons, ou 20 images. C'est trop bas, fait que tu te sens mal à l'aise. Mais si tu peux monter les images par seconde, tu ne vas plus te sentir comme ça. Fait que, le truc, c'est vraiment de baisser les graphiques si possible. Si c'est un jeu plus moderne, bien, moi, je te conseille d'apporter justement ton propre laptop ou des consoles parce que sinon, oui, oui, ça peut arriver, effectivement. C'est un négatif. Il n'y a pas d'autres questions, ce qui fait que vous avez une minute de plus pour dîner. Vraiment, un gros merci pour votre présentation. Ce n'est pas la première fois que je l'entends. Je l'ai entendu en anglais l'an dernier et c'est toujours aussi intéressant et j'espère que des suites vont être données à ce que vous faites et bravo pour les travaux que vous réalisez. C'était vraiment bien. Un gros merci à tous les deux et on se dit à la prochaine, peut-être, Pascal et John Nathan. Les gens semblent l'avoir bien apprécié. d'avoir regardé cette vidéo Merci.